Musique Vous nous recevez depuis Kinshasa et partout dans le monde, c'est l'heure de suivre l'édition retrospective de la semaine sur Yoka, son télévision. Ouvrant premier aux finances, envie de mettre en exergue un projet de cadre national, le ministre de Finances Nicolas Kazadi a récid les ambassadeurs de 7 pays partenaires à la République démocratique du Congo dans son cabinet ministériel. Revenons également sur la découverte de la manière surprenante des 161 bus Transco dans deux parcelles privées dans la commune de l'Ancelé par le ministre de Transco, Sheriber Okendi. Le PDG Delphine Toumba Katende a effectué une descente dans la fondation Salisamboka le samedi 18 septembre 2021 qui a pour objectif de relever le niveau de vie de citoyens congolais en République démocratique du Congo. Un tête-à-tête au ministère de Finances avec les ambassadeurs de 7 pays partenaires à la République démocratique du Congo en face du ministre de Finances Nicolas Kazadi ainsi que du gouverneur de la Banque centrale du Congo. Ce fut le jeudi 16 septembre 2021 que ces échanges ont eu lieu. Les préambules de Nicolas Kazadi précisent que la RDC priorise la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est la cause dite de ce plan d'action qui vise, selon le programme gouvernemental du groupe d'action contre le blanchiment de capitaux, un projet qui sans doute épargnerait la RDC de se retrouver sur la liste grise. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas a expliqué les duels du partenariat et son socle. On est venu avec un groupe de 7 partenaires, 7 pays, 7 ambassadeurs, parce que c'est un sujet très important qui nous engage tous, pas seulement la RDC mais aussi nos pays. Et il faut avoir des mesures correctes pour limiter le blanchement du capital. Alors on a échangé avec le ministre et son équipe, pas seulement sur les mesures que la République démocratique du Congo est en train de prendre les mesures pour améliorer le contrôle et la transparence en RDC, mais aussi de voir ce que les partenaires peuvent faire, et aussi nous dans nos systèmes, parce que si on parle des flux illicites financiers, ça vient d'un pays et ça va à un autre pays. Alors c'est aussi la responsabilité des autres pays, comme le nôtre, les Pays-Bas, qui a assez de possibilités pour des entreprises pour canaliser leurs fonds dans une façon non contrôlée. Alors un défi pour nous, un défi pour la RDC. Pour clore, il revient à la RDC de tenir fort pour son amélioration, en mettant en place les cadres nationales prévus, notamment par les programmes gouvernementaux congolais soutenus par les fonds monétaires internationaux, a dit le ministre des Finances en RDC Nicolas Kazadi. Accompagné de son vice-ministre Marc Ekila et l'équipe dirigeante de la société Transco, le ministre des Transports, Chéri Ben Okende, a effectué une descente le jeudi 16 septembre 2021 dans la commune de Lantzeli. Sur place, Chéri Ben Okende a fait une découverte des 161 bus des marques Mercedes Alloué à Transco, dont le premier lot abandonné dans deux concessions privées situées à la 3e rue, nouvelle citée dans la commune de Lantzeli. De placés, depuis l'arrivée de 440 nouveaux bus, ces véhicules sont dans un état déplorable. Selon le nouveau dirigeant de Transco, un million de dollars a été décaissé pour le reparer. En soi, nous, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte acquis des droits. Pour Chéribe Okende, l'étang dans lequel se trouve ce bus est un sabotage pour le bien public. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République. Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront coupables, reconnus coupables, rependent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État, en restant de notre côté indifférent. Le PDG Katendentumba Delphin s'est rendu à la fondation Salissa Moka dans la commune de Limité, 8e rue industrielle, qui a pour objectif de relèvement des vies des citoyens congolais et la promotion de l'agriculture. Une conférence qui entre dans la vision du chef de l'État, Félix Antonatiske Di Tulumbo, animé par la présidente de cette structure, Mme Tumba Lumière Blessing. La fondation Salissa Moka approche au objectif de le relèvement du niveau des vies des citoyens congolais. Ce n'est pas sur l'accès à la facilité de l'agriculture et de l'habitation. Il fait la promotion de l'agriculture par rapport aux outils utilisés qui tiennent compte de l'environnement. Par exemple, la sémence et tout ce qui y a à faire, tout ce qui accompagne l'agriculture. Il fait un effort de mutualisation entre les nécessités, a envie de résoudre certains de leurs problèmes par leur solidarité. Il aide aussi à rélever l'analphabétisme. Vous savez, pour les gens qui ont été à l'école, on ne peut pas leur enrichir de faire l'agriculture. C'est aussi un moyen de pouvoir aider ces gens-là à s'épanouir. Prenant la parole, les portants de Yoka San Télévisions a loué l'initiative et encourage la présidente de cette structure à poursuivre cette vision. C'est terrible. C'est terrible. Il est possible de rendre le Congo meilleur et c'est là qu'il faut s'aligner, derrière la vision du chef de l'État qui se résume en un seul mot, le peuple d'abord. Parlons à présent pour le vendredi dernier. Les actualités ont tourné sur le procès-verbal du régroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés à FDCA en sigle, désigne le président de la République, Félix-Antoine Sekédi Tchilombo, comme leur candidat à la présidentielle 2023. Voilà qui justifie la rencontre du secrétaire général du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, ce jeudi 16 septembre 2021, Shiba Adi Loukwebou. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango Awoto, a reçu dans son cabinet de travail le jeudi dernier le vice-ministre de la coopération internationale au développement du gouvernement suédois. Au menu de leurs échanges, le renforcement de collaboration bilatérale entre les deux pays. Signature du plan de transition pour le départ échelonné de la MONISCO en République démocratique du Congo. Le gouvernement a eu une séance de travail avec la délégation de la MONISCO conduite par la représentante nation... Revenons à ces titres pour le compte de ce vendredi dernier. Le procès verbal du régroupement politique Alliance des Forces démocratiques du Congo est allié à FDCA. En sigle, désigne le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Sekédi Tchilombo, comme leur ticket gagnant aux élections 2023. Voilà ce qui justifie la rencontre du président de la République démocratique du Congo et allié à FDCA. En sigle, désigne le président Félix-Antoine Sekédi Tchilombo comme leur candidat de la présidente 2023. Voilà ce qui justifie la rencontre du secrétaire général du parti au pouvoir, UDP. Son sigle, Augustin Kabouya, ce jeudi 16 septembre 2021, chez Bahati Loukébou. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Doubango, a reçu dans son cabinet de travail le jeudi dernier 16 septembre 2021, le vice-ministre de la Coopération internationale et au développement du gouvernement suédois. Au milieu de leurs échanges, le renforcement de coopération bilatérale entre les deux pays. Signature du plan de transition pour le départ échelonique de la MONISCO en République démocratique du Congo, c'est sujet. Le patron du gouvernement a eu une séance de travail avec la délégation de la MONISCO conduite par la représentante de Nations Unies en République démocratique du Congo, Bitsoum Keïta. Suivez. Pour nous, le regroupement AFDC-AIE, notre candidat que nous allons soutenir en 2023, c'est Félix Antané. Il y a quelques jours, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, le regroupement politique de Modesto Bahati Loukébou avait exprimé publiquement son soutien à la candidature de Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo à l'élection présidentielle de 2023. Cette décision est saluée par le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui était reçu en audience par Modesto Bahati Loukébou dans son cabinet du Palais du Peuple, l'a dit à la presse au sortir de cette rencontre au cours de laquelle il a reçu le PV de la réunion de conférence des présidents qui avaient plébiscité la candidature de Félix Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Moi personnellement, comme le secrétaire général du parti, le président du parti et tous les membres du parti réunis, nous sommes très contents de la position du président Bahati et de sa famille politique. Tout homme sérieux ne peut jamais critiquer cette position salvatrice, puisque, vous savez, c'est comme dans une famille, il y a un problème, quelqu'un sort et vous dit non, moi je vais vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Et au retour, quelqu'un d'autre se positionne pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas être content au sein de l'Élysée de paix, je pense que quelque chose ne va pas dans sa tête. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est repartie à travers la République démocratique du Congo avec ses 41 députés nationaux et 71 députés provinciaux. Il est le premier regroupement politique en termes d'élus au sein de l'Union sacrée de la nation. Un court séjour à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, la vice-ministre à la coopération internationale et au développement du gouvernement suédois a été reçue le jeudi par son homologue congolais en charge des affaires étrangères. Janine Eriksson et Samy Adoubango-Aouto ont passé en revue la question du renforcement de la coopération bilatérale entre Stockholm et Kinshasa. C'est aussi bien en matière de l'état des droits prôné par le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, qu'en matière de la paix, la sécurité, la diversité et les climats, droits de l'homme, droits de la santé reproductive et sexuelle pour ne citer que ce secteur de la vie publique. Les deux hommes d'état, congolais et suédois, ont aussi évoqué la problématique de l'évolution de l'état des sièges décrété dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Étourie. Juste, très fat. Nous avons eu un très bon échange sur la coopération de la Suède. Nous avons plusieurs agendas en commun, tels que la paix et sécurité, l'égalité des genres, le climat et la biodiversité. Ce sont des domaines très importants pour la Suède de coopérer sur. Et ils sont aussi, bien sûr, des domaines que les RDC doivent travailler avec. Malheureusement, seulement jusqu'à demain. Il faut indiquer que le numéro D de la diplomatie congolaise, Samy Adoubango Aoto, a rappelé à son hôte la nouvelle situation politique du pays, caractérisée notamment par l'avènement effectif de l'état des droits et du changement positif amorcé dans tous les domaines de la vie nationale. Le patron du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a présidé, mercredi 15 septembre 2021, à la primature, la réunion des signatures du plan de transition pour la sortie échelonnée de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONISCO, de la République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre d'État au plan, du ministre des Affaires étrangères et de la délégation de la MONISCO. Selam Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, qui a conduit la délégation onisienne. Il s'agit de la conclusion d'un long travail entre deux partenaires, à savoir la MONISCO et le gouvernement congolais. Merci. Donc, moi, je suis ici avec toute une équipe qui avons rencontré son excellence, monsieur le Premier ministre, afin de conclure le travail qui nous a tous occupés depuis l'établissement du groupe de travail conjoint le 5 juillet dernier pour signer le plan de transition de la MONISCO et que ce plan, en le signant, soit formellement transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelques temps, nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne sous le leadership de M. David Maklakankar et de toute l'équipe, à la fois des agences fonds et programmes et de la mission MONISCO. Alors, si je dois vous dire le contenu de ce plan de transition, je pense qu'on serait là pour très longtemps, mais je veux juste vous dire, vous inciter, une fois que le document est public, de lire le fait qu'il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre, pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle MONISCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. Pour la partie du gouvernement congolais, ce plan partira jusqu'en 2024 et contient non seulement les étapes qui devront être franchies en termes de violences à l'est du pays, mais contient également les obligations du gouvernement congolais et de la MONISCO, comme l'a déclaré à l'issue de cette séance de travail Christian Mwandosimba. Parlant également pour le compte de ce jeudi dernier, il est parmi les warriors qu'il ne cesse de prouver combien ils veulent travailler pour la nation. Il s'agit de Tony Mwaba Kazadi, le ministre de l'EPST, qui effectue une visite surprise au Centre national de correction des Ex-États éditions 2020-2021 et a annoncé la paie de primes de rédaction. En fait d'accompagner la gratuité de l'enseignement en RDC, le gouverneur de la province de Kouillou, Willy Itundala, a procédé à la mise de premiers pierres dans trois écoles de la ville de Kouillou. Une délégation de membres de conseils administratifs de la société commerciale de transport et de port, SCT en sigle, a été reçue par le gouverneur Aïe du courant central Justin Louemba. Ce mercredi 15 septembre dernier en son cabinet de travail. Suivez. Tous en étonnement de voir le ministre de l'Enseignement primaire secondaire et technique Tony Mouba Kazadi faire une descente au centre de correction nationale des items après les épreuves d'examens d'État en République démocratique du Congo. Cette visite surprise intervient après 13 jours de la fin d'examens d'État édition 2020-2021. Le patron de l'EPST a tout justement voulu s'est rassuré pour le personnel commis à la correction des items. A cette occasion, Tony Mouba Kazadi affirme que le gouvernement a disponibilisé la prime de rédaction en question de motiver l'équipe pour que les choses se déroulent dans des bonnes conditions. C'était une visite surprise. Vous savez que les épreuves des examens d'État sont déjà passées. Nous sommes maintenant pendant la période de correction. Alors, j'ai préféré descendre mon souterrain au centre national de correction pour évaluer pour évaluer les niveaux d'exécution de ces tâches et puis essayer aussi d'encourager ceux qui sont commis à cette lourde responsabilité afin de nous permettre les cas échéants. Je le souhaite vraiment que ce soit à la fin de ce mois, mais avec le rythme du travail. Dans tous les cas, à la fin de ce travail, on va procéder à la publication des résultats. C'était aussi pour encourager, n'est-ce pas, cette industrie que j'ai trouvée avec un personnel vraiment consciencieux et nombreux pour nous permettre d'avancer vite. Il fallait également les encourager par la prime de correction, n'est-ce pas, ou la prime de rédaction comme on dit pour encourager les agents à doubler encore d'efforts. Donc comme je viens de l'annoncer, le gouvernement a tenu sa parole et a disponibilisé les primes pour que ces agents soient payés et que le travail aille de l'avant. Juste après le ministre Tony Moubakazadi, l'inspecteur Odia Musungaï a avoué à son tour que jusqu'à présent tout est dans le bon. La première étape est terminée, c'était la passation des épreuves. Maintenant, comme son excellence l'a dit, nous sommes à l'étape de la correction. La correction commence par le dépouillement comme vous l'avez vu, les copies sont rangées et on les envoie au scannage. Après scannage, ce sera la correction proprement dite. Je dois vous dire qu'incessamment, la publication pourra commencer parce que les mâles sont arrivés, il ne reste peut-être quelques trois provinces à cause des difficultés de transport. vous savez vous-même ce qui se passe avec les compagnies aériennes. Il y a des vols qui ont été annulés mais incessamment, tous les mâles nous parviendront et le travail continuera. En ces jours de travail au Congo central, une délégation des administrateurs de la société commerciale des transports et des ports SETP en cycle a échangé avec le gouverneur de province Aïe, Justin Louemba Macosso, ce mercredi 15 septembre 2021 dans son cabinet de travail en ville basse. Leur entretien a tourné beaucoup plus sur tous les problèmes de la présence insolite des ports irréguliers qui entravent le bon fonctionnement de la SETP tel que nous relate le chef de mission Daniel Mouanante Baki au cours de cet entretien à solliciter l'implication de l'autorité provinciale. Nous avons eu à parler de beaucoup de choses, particulièrement du point qui touche à la fermeture des ports privés illégaux, conformément bien sûr à la volonté du chef de l'État, laquelle volonté a été cristallisée à travers une décision du Conseil des ministres, la fermeture de tous les ports privés illégaux et nous sommes venus afin de demander le concours de la province afin qu'elle aide la SETP à rentrer dans ses droits. Parce que tous ces ports privés illégaux grignotent des parts de marché de la SETP. La SETP est moribonde aujourd'hui parce que nos propres frères congolais et certains étrangers créent des structures pour mettre la SETP à genoux. Et à ce titre-là, nous sommes venus demander le secours, comme je vous le disais, du gouverneur intérimaire, certes, à le fait qu'elle puisse s'impliquer également de manière vraiment rigoureuse dans cette démarche qui consistera très bientôt à mettre en place des stratégies nécessaires pour aboutir à la fermeture des ports privés illégaux et pour aboutir également à ce que les ports privés illégaux puissent dorénavant se limiter à leur objet social afin de ne plus avoir à empiéter sous les plates-bandes de la SETP. Toutefois, il s'est dit rassuré quant à l'aboutissement de l'opération qui vise la vitalité de cet État. Nous allons vraiment mettre un terme à toutes ces magouilles et toutes ces forfaitures qui sont faites autour de la situation économique qui met les sociétés congolaises à genoux particulièrement à la SETP. Il s'est dénoté que cette délégation conduite par Mouan Anteba, Antoine Zenza et Francine Mapenze, tous membres du conseil d'administration de cette entreprise à laquelle se joint le directeur du département du port maritime Jean-Pierre Dikemba, nous avons la main son. Toujours dans le cadre de soutenir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo initiée par le chef de l'État, le gouverneur de la province de Kouilu, Willy Atundola, a posé la première pierre pour la construction de l'école moderne de la commune d'Njinda, une localité située à 75 km de Kikuiti. Ma joie est grande de cet événement de la mise de la première pierre à la construction de deux bâtiments, de trois salles de classe à chacun, un bureau complet, des toilettes hygiéniques filles, garçons et enseignants et des banques qui donneront la fierté de cette école. Pour cela, je ne serai pas ingrat de remercier le président de la République de la République de Kikuiti Kombo, son excellence, monsieur Félix Tchiseké de Tchilombo, qui a voulu que ces bijoux puissent voir les jours dans notre ville. Mes sincères bravaux à son excellence, monsieur le gouverneur Willy Atundal, de la province de Kikuiti, qui a accepté que son nom soit marqué dans le cœur de Kikuiti et Kikuiti pour la construction de cet ouvrage. Nous n'oublierons jamais l'honorable émité de qui est notre sauveur, qui a fait que Kikuiti trois soient comptés parmi la ville de Kikuiti parce que nous sommes considérés comme des villageois. Mes remerciements iront de la part de notre sous-pouvée de Kikuiti, Moumoupolo Jean et son chef pour leurs multiples conseils. Je dis et je vous remercie. Pour rappel, Epekin Vuka à Kikuiti trois est une œuvre de chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchoulombo et elle sera construite à la même simultive que le précédent. Parlons pour les comptes de ce mercredi dernier, clôture de la sixième promotion de l'École nationale administrative ENA en sigle baptisée Étienne Tchisekedi Diwamouloumba une cérémonie présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo en note également la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives membres du gouvernement à cette activité de grande envergure. Le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo a palpé du doigt le mardi 14 septembre le travaux de construction du bac au chantier naval de la SCTP une réalisation d'une promesse faite. Suivez. Le chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo a présidé mardi 14 septembre 2021 la cérémonie des clôtures de la formation de la 6e promotion au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa Gombé une promotion des élites baptisée Promotion Etienne Tisekedi Wamulumba du nom de ses grands messieurs incarnation de la probité intellectuelle et premier recteur de l'École nationale de droit d'administration après 12 mois d'une formation post-universitaire assidue le 99 énarque dont 10 femmes et 89 hommes ont reçu les titres d'administrateur civil. Présent à cette cérémonie le vice-premier ministre ministre de la fonction publique modernisation et innovation publique Jean-Pierre Lyaou a remercié le chef de l'État pour sa volonté de redorer l'image ternie de la fonction publique et puis une dorsale pour le décollage d'une nation. Pour les lauréats ceux derniers n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction d'être honorés par la présence du premier citoyen de la République. Les impressions sont énormes et donc grandes parce que nous avons vu la présence du chef de l'État qui est les garants de l'État qui est le président de l'État et cela prouve qu'il porte à cœur la réforme et les rajeunissements de l'administration publique et finir dans cette promotion et que nous avons encore un honneur de voir que les émissions se mettent ensemble pour la cause de la République. Les difficultés sont énormes notamment celles liées à une haute formation que nous avons ici. Vous savez le rythme était très intense mais également comme l'a souvergné le chef de l'État qui a été au courant des fois de la précarité dans les conditions précaires par lesquelles nous sommes de suivre le pays. Mais du moins malgré tout la joie aujourd'hui nous permet d'oublier toutes ces difficultés. Prenant la parole le président de la République démocrate du Congo Félix Antoine Sissakadi-Tilombo a d'entrée des jeux donné sa vision pour le Congo. Quand je compte faire de l'administration l'un des piliers majeurs de notre État dans le but de lui rendre sa force et de lui permettre de jouer son rôle dans la redistribution équitable des ressources. Deuxièmement je compte rapprocher l'administration des administrés en veillant sur sa modernisation ainsi que des innovations devant concourir à une simplification rationnelle des procédures administratives à l'égard des usagers du service public. Enfin j'entends renforcer les structures et filières assurant aussi bien la formation de base que la formation continue au profit des agents et cadres de notre administration dans le but de nous doter d'une administration rajeunie, efficace, placée au centre du développement socio-économique du pays et répondant aux enjeux de l'heure ainsi qu'à la vocation légitime de la République démocratique du Congo à redevenir une puissance au cœur de notre continent. Le manque de passage des Ongos une promesse tenue du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Toulombo à la population de cette ville du Grand Équateur dans le sud Oubangui. Cette dernière avait exprimé le vif préoccupation d'assurer la traversée de biens, vivres et marchandises entre la cité riverne et la ville des Ongos en République sud-africaine. Le chef de l'État lors de son brave séjour dans cette partie du territoire national. Chose promise, chose due, le bac sera bientôt opérationnel à Zongo. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Toulombo, est venu s'est rassuré personnellement de l'évolution de travaux de construction de ce pont mobile par des ingénieurs de la fibre orientale Rolls-And-Constriction, travaux qui sont au stade de finition. Il s'est dénoté qu'après les explications du DGDORC, le président de la République est allé voir l'état de l'avancement de travaux qui seront remis à la population dans le tout prochain mois. Parlons présents pour le compte de ce mardi dernier, le président Félix Antoine Tiseké de Toulombo a présidé le lundi 13 septembre 2021 une réunion spéciale de l'évaluation de l'état de siège. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a reçu une délégation de l'Union africaine de retour d'une mission humanitaire à Goma. Suivez. Le président de la République Félix Antoine Tiseké de Toulombo a présidé lundi 13 septembre 2021 dans la soirée à la cité de l'Union africaine une réunion spéciale sur l'évaluation de l'état des sièges actuellement en vigueur dans le province du Nord qui vous est délitorie. C'est en présence du premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo ministre de la Défense Gilbert Cabanda celui du budget Emébogie certains ministres directement concernés par ces dossiers de la haute hiérarchie de l'armée et le principal responsable sécuritaire du pays. Revenons à ces titres pour le compte de ce lundi avant de clore cette édition le commandant suprême de Fardis a procédé au lancement officiel de la cantine du service national au Contiati accompagné de la première dame de Nézénia qui est roti ce qu'il dit suivez à ces titres à ce que vous êtes de la première años et de la première ans et de la première à la fin qui est de la première et qui est de la première et qui est de la première à la première franque angolée Le président de la République, commandant suprême des FRDC, de la police nationale congolaise et du service national, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé le dimanche 12 septembre 2021 au Kanchachi à Kinshasa-Ngalliema au lancement des cantines des produits agricoles issus des récoltes réalisées par le service national, une structure paramilitaire spécialisée rattachée à la présidence de la République. Et pour marquer d'un saut spécial cette cérémonie inaugurale à haute portée sociale, le chef de l'État s'est fait accompagner de la distinguée première dame Denise Nyakiru Tshisekedi. Dans les différentes allocutions prononcées au cours de cette cérémonie inaugurale, il a été mentionné que tous les camps militaires de Kinshasa auront leur cantine des produits agricoles au prix le plus bas, dont un sac de maïs qui coûte 98 000 francs congolais, coûtera 18 000 francs aux cantines des camps militaires et ces cantines seront déployées dans tous les camps de la République démocratique du Congo. Le service national possède plusieurs centres de production dans le plus célèbre et à Kanyamakasese, dans le Olomami. D'autres centres se situent aussi en Gandajika, à Kiliba au sud Kivu, à Lovo, au Congo central et autres. En dehors des activités agricoles qui sont très visibles par les impressionnantes récoltes, le service national qui est dirigé par le général-major Kassong Okaboui Jean-Pierre, s'occupe aussi sur l'ensemble du territoire congolais de l'encadrement des filles et garçons en rupture familiale. Pour clore cette édition, la famille Oka s'en souhaite un heureux anniversaire à la vice-ministre de finances O'Neige Sélé Mimpa. Né le 19 septembre 1986 à Kinshasa, O'Neige Sélé Mimpa grandit dans cette même ville et obtient son diplôme d'état en 2005. Licencié en informatique à l'Institut supérieur informatique de programme et analyse, IZIPA en sigle, détentrice dans Master of Business Administration, MBA en sigle, de l'Université Paris 1, Panthéon-Sobronne. O'Neige Sélé Mimpa a travaillé pendant plusieurs ans. O'Neige Sélé Mimpa a travaillé pendant plus d'une décennie. O'Neige Sélé Mimpa a travaillé pendant plus d'une décennie dans les systèmes bancaires, notamment à Citibank Congo, où elle était gestionnaire de clients du top 20 dans les agences du système des Nations Unies, ainsi qu'à Ecobank, où elle a occupé différentes fonctions dans la gestion de portefeuille des agences du système des Nations Unies, des institutions financières, de bailleurs internationaux et de grandes entreprises multinationales. Le 16 avril 2021, elle est nommée vice-ministre de finances dans le gouvernement de l'Union sacrée avec Jean-Michel Samalou Kondé comme Premier ministre. C'est par ici que nous vous disons au revoir. Bon début de semaine avec Yoka Son Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada